Et NUT NUT YouTube ! J'espère que vous allez bien, c'est Elphoris, petit gamer mancho à votre service. On est aujourd'hui sur l'épisode numéro DOS de Cyberpunk 2077. Oui, le premier épisode était petit, le premier épisode était uniquement pour la création de persos, donc je vous représente pour ceux qui ont passé cet épisode V. Voilà, notre V à nous, qui sera donc une femme, qui sera Black, avec beaucoup d'or sur elle, parce que j'avais envie, qui est une Corpo, une ancienne Corpo, pour être plus précis, donc les Corpo, c'est les plus riches, ceux qui étaient vers le plus haut, et qui a quitté ce monde-là. Je lui ai mis 6 en constitution, 5 en intelligence, 3 en réflexe, 4 en capacité technique et 4 en sang-froid, et on va se lancer tout ça. Maintenant, je confirme la création de mon perso, et je vous laisse regarder. Enfin, s'il veut bien. Il est en train de charger, pour l'instant. J'avais oublié. J'avais oublié que ça chargait. Pourtant, j'ai testé avant, mais j'avais oublié. Et oui, on a trouvé d'où venaient les petits lags, donc j'ai réglé le problème, on n'a plus aucun lag. Normalement, là, vous allez avoir le jeu en élevé, pas en ultra. Je vais réessayer en ultra après, mais... C'est parti, du coup, pour de bon. Oh, sympa ! Ok, donc oui, voilà pour les deux. Je vais juste me remettre, du coup. Et on va se mettre en haut à droite, parce que c'est là où il n'y a rien. Du coup, on sera bien. Et donc, oui, salut, jockey, que je n'avais pas vu. Et oui, c'est différent. C'est vraiment différent, parce que quand vous choisissez Badlands, et bien vous commencez dans les Badlands. Donc, je trouve ça plutôt cool. Alors, tu peux parler, je ne suis pas encore morte, on nous a trahis et balancé nos agents. On va dire la vérité de ce que c'est, je pense, même si on ne sait pas si c'est vraiment la vérité ou pas. Oui, oui, je te parle, je te parle. Il y a eu une fuite. Mon patron m'a appelé, parce qu'il fallait intervenir. Tout le monde au siège de Natsity. Il y a quelqu'un qui t'écoute aussi. Mais toi, t'es pas dans la merde, hein ? C'est toi qui règles les problèmes des autres. Jackie, quand tu bosses pour le contre-espionnage d'Arasaka, t'es toujours dans la merde. T'en fais pas pour moi. Je vais gérer comme une grande. Buenasualté. Alors, ça aussi, j'ai adoré. Je l'ai remarqué déjà dans le truc. Vous avez vu dans les sous-titres en bas, quand ils parlent en espagnol ou quand ils vont parler une autre langue que le français, ça va vous mettre d'abord la langue qu'ils parlent et ensuite, ça va vous le traduire directement. C'est un tout petit détail de rien du tout, mais c'est génial. Ça, c'est génial. Alors, c'est votre première fois à Natsity. Suivez attentivement le didacticiel pour vous familiariser avec les mécaniques de base du jeu. Mais si vous êtes un edge runner expérimenté, n'hésitez pas à désactiver les conseils. Non, on va les laisser, nous. Vous pouvez vous rendre dans la base de données à tout moment de la partie pour accéder au didacticiel et vous renseigner sur les sujets importants de Cyberpunk 2077. Ok. Il y en a un qui est parti ici, là ? De toute façon, tout le monde est parti, là. Jenkins ! Ils ont fait... Attendez, est-ce qu'ils ont fait un... Oh là là. Oh là là. L'univers, déjà. Alors oui, je voulais juste voir si je pouvais remettre en ultra rapidement, du coup. Graphisme, ultra, parce que le jeu n'est pas gourmand. Oh oui, encore mieux. Le jeu n'est vraiment pas gourmand, ça passe tout seul. 1974. Une enquête d'Arasaka mène à l'exécution des membres d'une cellule terroriste à Région des animaux mettant fin à une série d'affaires. On est dans quelques minutes. 2076. Le département de votre espionnage d'Arasaka... On entend des trucs vachement intéressants. Et on a aussi des informations... Putain, j'étais un peu près de toi, monsieur. Excuse-moi. Putain, vous étiez censé être là il y a une heure. J'ai été retenu. Mais j'arrive. Fort de mes couilles. Je parie que cette salope d'internative va nous coller ça sur le dos. Oh oui, par contre, les bugs sont présents. Je vous attend dans mon bureau. Et dépêchez-vous. Et pourtant, j'ai le patch day one. Avec 20 victoires en vol à son actif, il restera pour toujours... Regardez, on a sur le côté... Alors ça, c'est un truc que je n'avais pas vu. On a sur le côté droit en dessous de moi... On a tellement de choses. Attendez, il y a la mini-map aussi. Je vais me mettre là-bas. On a tellement d'informations. C'est juste trop bien. Oui, pardon, excusez-moi. Pardon, j'étais en train de regarder des trucs. Pardon. C'est magnifique. Salut ! Ah, on peut lui parler. Ouais, comment ça va ? Je ne savais pas que tu étais à Night City. Comment ça va ? Bah, tu sais ce que c'est. Il y a une semaine, j'étais encore au cap. Il paraît que tu es au contre-espionnage maintenant. Tu ne dois plus savoir où te donner de la tête après Francfort. C'est Jenkins, ton patron ? Excusez-moi. C'est ça ? C'est vrai ce qu'on dit sur lui ? Bah, ça dépend. Qu'est-ce que les gens disent sur Jenkins ? Qu'il est efficace, comme tous les psychopathes. Il paraît qu'il perd un peu les pédales en ce moment. Non, il est dans une mauvaise base. La directrice devait approuver sa promotion à l'arrivée des Japonais. Mais elle a préféré le poignarder dans le dos. Ah, voilà. Donc, oui, juste un truc. Le jaune, c'est pour passer directement à la suite. Le bleu, c'est les dialogues secondaires. Et toi ? C'est qui, ton supérieur ? Abernathy, c'est une tronche. C'est elle qui a mis toute l'opération du Cap en place. Abernathy, la salope qu'a soufflé le poste de directeur des opérations spéciales à mon boss. Tu sais ce que c'est ? Ça arrive. Hum, ouais, apparemment. Et sinon ? Enlève-moi un peu de l'OP au Cap. L'opération Cargo. T'en as entendu parler ? Légèrement, pas du tout. L'extribution d'armes aux milices africaines ? Je ne savais pas que c'était toi. Et si ? On a largué des caisses remplies de fusils dans l'océan. Ils ont dû emprunter des bateaux de pêcheurs pour les sortir de là. Bah bravo. Méthode classique, mais bon. Elle fait gagner des guerres. Ok. Euh, désolé, mais je suis très pressée là. On se parle une prochaine fois, ok ? Ouais, bien sûr. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Si, monsieur. Ok. Alors allons-y. C'est bien parce qu'ils ont fait en sorte quand même que... Ouais, d'accord. Mais ils ont fait quand même en sorte qu'on ait un passé militaire quand même. On est au contre-espionnage. Donc, ça aide. Oh la vache. Ah ouais, les détails sont présents. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on s'y croit. Asseyez-vous, V, juste un instant. Je dois m'occuper de cette histoire de vote avant qu'on perde nos bases dans la mer des nuées. Ils vont bientôt commencer. Quelle est la situation ? Ça pue. Ah oui, non, il parle avec quelqu'un d'autre, ok. Fréquence cardiaque élevée, niveau de cortisol élevé. Vous savez quoi faire. Six notifications en attente. Oh ! Ok ! Ça vient de tuer le concile européen. Très bien. J'ai regardé le vote. C'était quoi ce bordel ? Un nettoyage en profondeur. Après le foirage de Francfort. Je nous ai débarrassé du problème. Comme convenu. Je vous ai dit de résoudre le problème. Pas de massacrer le conseil spatial européen. Quoi putain ? Est-ce que ça va nous coûter de couvrir ça ? On aurait perdu le permis. Je nous ai fait gagner une semaine. C'est une victoire. Vous avez choisi la facilité comme d'habitude. Aucune finesse. Ça vous ressemble. Nous allons en reparler. Croyez-moi. En vrai, je l'aime bien pour l'instant. Pour l'instant, je l'aime bien. Hé, cette pétasse ! Je l'ai toujours détestée. Tu m'étonnes. Ce n'est pas la première fois qu'Abernati vous tend un piège. Non, en effet. Elle m'a discrédité auprès des dirigeants japonais pour qu'il lui confie le poste de directrice des opérations spéciales. Sale pute. Je suis. Au niveau du son, sur le live, ça va ? Ce n'est pas trop fort ? Non, elle me menace pour être sûre que je ne tente rien. Mais elle ne m'éliminera pas. Elle a trop besoin de moi. Je fais ce qu'elle n'a pas le courage de faire. Cette connasse. Divisé pour mieux régner. Une stratégie efficace. Pfff, efficace. Qu'est-ce que vous feriez à ma place ? Parce que je suis un agent du chaos, évidemment. Vous devez vous défendre. Faire comprendre à Abernati que vous n'êtes pas son paillasson. Attends, 43 ans, pas d'enfant. Déteste le sport. Boisson préférée. Le bourbon. On a tellement d'informations, c'est assez fou. Dis-moi, chef. C'est ce que j'ai collecté ces dernières semaines. Ok. C'est biométrique. Carte traumatique. Nom de ses principaux collaborateurs. Chauffeur. Chef de la sécurité. Sa maîtresse. Le mari de sa maîtresse. Tout y est. Exploitez ces infos. Et assurez-vous que Abernati ne pose plus problème. Vous l'avez dit vous-même. Je dois me défendre. Oh, yes. Si jamais quelqu'un apprend qu'on a parlé de ça, je plongerai avec vous. C'est vrai. Tout le monde sait que si vous en êtes là aujourd'hui, c'est grâce à moi. Alors personne ne croira à votre innocence. Ça, c'est clair. C'est clair, honnête. Et qu'est-ce qui se passera si je refuse ? Ne posez pas de questions, stupides. Je ne vous laisse pas le choix. Veille. On se comprend à ce que je vois. Prenez ça aussi. Ok. Les transactions par puce de crédit sont traçables. Mais le papier n'existe plus une fois dépensé. Vous avez tout compris. N'utilisez que cet argent. Choisissez bien vos associés. Personne en lien avec la Corpo. T'inquiète. Et pour la tâche principale, prenez quelqu'un de confiance. C'est clair ? Compris. Je crois que c'est clair. Bien. Dans ce cas, j'attendrai votre avance. D'abord. Et bonne chance. Ma navie attend dehors. Vous pouvez l'utiliser. Oula. Ne vous décevez pas. Alors, il y a juste un truc, vous verrez, que je trouve pas ouf. Dans le jeu, pour l'instant en tout cas. C'est les véhicules. On va en reparler. Mais... C'est... C'est ce que vous m'avez demandé. Ils étaient pas censés être prêts pour hier ? Oui, je sais. Mais... Mais ils sont prêts maintenant. Envoyez-les-moi par email. Et on aura une petite discussion plus tard, vous et moi. Non, mais... Alors, on peut alterner avec différents objectifs. Toujours en vie ? Mais c'est pas ça. Quoi de neuf dans le nid de vipère ? Un nid de vipère. C'est exactement ça. Dis-moi, t'as des emmerdes ? Pas encore. Mais... J'ai besoin d'une personne de confiance. Ah, ça ressemble à un oui. Retrouve-moi au lit de 6, dans une heure. T'as compris. Parler à Jackie, c'est fait. Alors, il y a un terminal sur lequel on peut lire les rapports. Je suppose que ça, c'est mon bureau en fait. J'ai besoin de votre accord sur quelque chose. Il se pourrait qu'un de nos éléments ait été exposé. Je t'écoute. C'est encore à propos de Francfort ? Non, c'est un problème local. Ah ! Faites-moi la version courte. Notre agent chez Biotechnica pense qu'ils l'ont peut-être repéré. Ils lui ont récemment accordé un laissé-passer rouge. Ce qu'il y a de mieux. Ils cherchent du linge sale, mais ça avance lentement. Et résultat ? Ils sont clean. Aussi irréprochable qu'une oeuvre de charité. Des serveurs blancs comme neige. On pense qu'ils l'ont démasqué et qu'ils lui filent des infos bidons. Ah, c'est moche. On est en exfiltration ou on le laisse chercher ? Hum... Évaluation des risques ? Sa vie n'est pas en danger. Ce n'est pas le style de Biotechnica. Mais ils pourraient le faire chanter en lançant de fausses accusations dans les médias. Le type a des gosses, il craquerait. Exfiltrez-le, mais discrètement. Sans attirer l'attention. Sinon, ils vont nous griller. Jenkins va être furax. Jenkins, je m'en occupe. Très bien. T'inquiète. C'est mon toutou, Jenkins. T'es mon petit chien-chien. Il le sait pas encore, mais... Ouvre le tiroir. Qu'est-ce qu'on a dans le tiroir qu'on pourrait prendre ? Ah bah voilà ! Prendre la carte. Des thunes. Oh, il y a The Witcher 3 ! Il y a The Witcher 3 juste à l'intérieur. Bien, wesh. Par contre, on va prendre le booster cognitif. Parce que ça va pouvoir nous servir. Wow ! Ok. Et utilisons l'ordinateur de minutes. On dirait moi là-dedans, maintenant. Alors, on a 4 messages. Vacances avec les stars. Le Crystal Palace. Ouais, donc ça c'est une pub. Ok. Quantified Satori. La semaine dernière, vos données biologiques présentent des valeurs anormales. Des niveaux élevés de cortisol, de 4T, colamine et d'adrénaline. Persiste par rapport aux résultats précédents. L'utilisation d'inhibiteurs hormonaux est prescrite pendant une durée maximale de deux semaines avant de procéder à une réinitialisation des paramètres de base. Mais vous avez poursuivi l'utilisation au-delà de trois semaines. Recommandation, prenez rendez-vous avec votre entraîneur pour préparer un programme de mise en forme. Ok. Opération Pomme-Véreuse. Concernant l'opération Pomme-Véreuse, le comité du département de surveillance opérationnelle a établi au terme de sa réunion que 1. L'opération a été menée sans respect de la procédure prévue, ce qui a mené, ce qui a mis en danger la vie des agents et le plus important encore, compromis la réputation de la compagnie. Le succès de l'opération est dû uniquement aux erreurs commises par Petrochem, Petrochem je suppose qu'ils vont dire, qui se sont révélées plus coûteuses que les nôtres. Toutes les personnes impliquées dans la préparation de l'opération seront soumises à un audit interne. Ça pue ça. La mort du contact à Prague, cause arrêt cardiaque provoquée par une toxine, et la conséquence directe d'une mauvaise préparation. Action requise, étudier toutes les étapes préparatoires de l'opération, de la reconnaissance à la mise en œuvre, dans le but d'identifier les irrégularités dans la procédure ou les décisions. Ok. Nouvel espace, nous avons le plaisir d'un seul ouverture d'un nouvel espace dans notre siège à Night City. Nos scientifiques ont méticuleusement sélectionné une faune et une flore typiques d'une authentique forêt tropicale. Ça, on s'en fout. Et donc ça, rapport abrégé. L'étude de données fournie dans le rapport de nos contacts dans l'Utah, le Nevada, l'Arizona et le Montana ne nous permet pas de confirmer une action concrète des NUSA contre les opérations ou les installations d'Arasaka dans les territoires fédéraux. Toutefois, nous ne pouvons pas tirer les mêmes conclusions concernant les menaces potentielles de Militech. Même si la corporation entretient des liens étroits et évidents avec les gouvernements des NUSA, nous ne sommes pas parvenus à obtenir des renseignements utiles en raison du contrôle plus strict entourant les procédures internes et la transmission d'informations. Nous devons nous fier à des preuves circonstancielles non confirmées obtenues par nos agents de terrain pour le moment. Conclusion, il faut poursuivre les renseignements. Ok, donc vraiment, vous voyez là un petit peu... Ah, il y a toutes les corpos, regardez-moi ça. Enfin, pas toutes les corpos, mais tout ce qu'il y a dans la corpo. Vous voyez, et ça, en fait, ça c'est ultra intéressant et je voulais le montrer. Je pense qu'on est bon, ouais, tu peux te lever. Parce que, voilà, vous voyez maintenant que les corporations sont vraiment extrêmement importantes dans ce monde puisque les pays n'existent plus. Pratiquement plus. Et notamment là, on est aux Etats-Unis, et aux Etats-Unis, les Etats-Unis en eux-mêmes se sont complètement effondrés. Et donc, du coup, c'est un petit peu le beau gel. Alors, à mon avis, là, par contre, on va se chier dessus. Scan en cours. Merci. Donc, il faut qu'on prenne le navi. Oh là là. Alors, vous allez voir, la conduite, par contre, est absolument dégueulasse. Mais là, ça va être automatique, je pense. Là, c'est automatique. C'est bien. Montre-moi d'abord les statistiques du quartier, tiens. Une présence accrue du MCPD a été signalée à Haywood. Aucune déclaration officielle sur le sujet. D'après des transmissions radio-interceptées, la Max-TAC aurait été dépêchée sur place. Une défaillance générale du système électrique a été signalée à Santo Domingo. Les autres quartiers présentent une activité conforme aux paramètres habituels. Ok, ben alors, on va au liste. Destination, le lit de zise. Bien reçu. Démarrage. On va se prendre un petit verre. Écoutez, on peut en profiter. Pour l'instant, tout va bien. Ah, tu te fais un cul sec, meuf. Tu te fais un cul sec de champagne, meuf. T'es sérieuse ? Vous écoutez N54 News et tout de suite, voici notre flash spécial. Une conférence du Conseil Spatial Européen a brutalement pris fin et cela suite à la défaillance d'un système de stabilisation neurale. Cinq membres du Conseil Spatial Européen sont morts, trois autres sont toujours dans un état critique. Ça fait mal. La police cherche toujours à déterminer les causes de ce dramatique incident. Et moi, je les connais. Les membres du Conseil étaient tous équipés d'appareils fournis par Biotechnica. Les porte-parole de la corporation ont pour l'instant refusé tout commentaire. Notre envoyé spécial sur place nous préviendra dès que plus d'informations seront disponibles. Restez sur N54 News pour plus d'informations. Donc ça, c'était le quartier bien évidemment des riches. Et là, on va arriver au reste. Oh putain. Bonjour, V. Oui. Je croyais qu'on n'était pas censé se voir avant la fin de la semaine. Quantified Satori a été averti de données biométriques légèrement inquiétantes. J'ai préféré vous appeler. Est-ce que tout va bien ? Oui. Niveau ambiance, en tout cas, on y est. Ça, il n'y a pas de souci. Ici, c'est plutôt chambé niveau ambiance. Niveau graphisme, pour l'instant, je m'attendais à mieux. On ne va pas se mentir. Putain. J'ai une pub de cul direct. Je m'attendais à mieux. Ce n'est pas mort. Ce n'est pas ultra beau non plus. Encore une fois, des trailers dopés aux hormones. Malheureusement. Un espace dédié à l'atterrissage n'a été repéré dans la zone d'arrivée. C'est chiant. Trouve n'importe quel endroit le plus près possible du bar. J'emmerde les procédures. Début de la séquence d'atterrissage basée sur ses nouveaux paramètres. Il est là, le Liziz. Regardez. J'aime beaucoup ce petit personnage. On va vraiment se poser sur le terrain de basket, par contre. Ah oui. Oui, oui, oui. On va se poser sur le terrain de basket, alors que les mecs sont en train de jouer. Merci. Allez. Vous voyez aussi qu'on a des choix timés. Et qu'on a le choix aussi de ne pas répondre. Et l'entrée principale, c'est pour les chiens, peut-être ? Ils font tout ce qu'ils veulent, genre le monde leur appartient. Écoute, je suis pressée. Et tu me fais perdre mon temps. Je vais bien t'avoir à l'œil, toi. Ouais. Souci. C'est ça. Bienvenue au Liziz. Merci, meuf. Salut. Ça va ? Niveau son, chez moi, j'ai le bureau qui vibre, les enfants. Il y a cette nouvelle boîte. Oh là là. Et franchement, c'est joli pour l'instant. Moi, je trouve qu'on est pas mal, niveau enceinte. Pareil, chez toi, ça vivre aussi. Yes. C'est ça qui est bon, bébé ? Je ne viens pas ici souvent, hein ? Salut, Jackie. C'est un plaisir de te voir, chica. Assieds-toi et raconte à tonton Jack ce qui va pas. Ça fait plaisir de te voir aussi, Jack. Quoi de neuf ? Il y a de l'eau dans le gaz entre les Valentinos et le Maelstrom. Ah. Il y a du fric à se faire. Tant que je ne chope pas un trait plat. Tu sais ce que c'est. Je ne peux pas me plaindre. Mais tu n'es pas là pour que je te raconte ma vie. Je t'écoute, parle-moi de ton problème. Jackie, avant que je commence, ça doit rester entre nous. Pour le soupe-ouest, t'as... Je suis sérieuse. Ce truc... Ça pourrait foutre ma vie en l'air. Fais-moi confiance, V. Tu te rappelles à qui tu parles ? On a déjà fait ce genre de truc. Tu te souviens de ce qui s'est passé au Mexique, à la frontière ? Si je lâche un seul mot. Je sais, tu m'as sauvé la peau. Si l'info sur les cartels était sortie... Ouais, bah c'est pas sorti. Et ce sera pareil cette fois. Ok, pour ça que t'es venu me voir. Bon, bah tiens, regarde, là. Tiens, prends cet éclat. T'en penses quoi ? Ça va pas être donné. Il va falloir être discret. Pas de traces. Paiement en liquide. J'ai le cash. Il faut une équipe au complet. Un Teki, peut-être deux. Un runner avec un cerveau de compète. Et un chauffeur avec un putain de bolide. Sans oublier le solo. Hum. C'est ça qui me manque. C'est pour ça que t'as besoin de moi. Tu veux que je flingue la fille ? Hum. C'est une situation délicate. Du coup, il me faut une personne de confiance. C'est pas une situation délicate, Elmana. C'est un assassinat pur et simple. Tu sais comment fonctionne Arasaka. Enfin, non. Peut-être pas. C'est pas une requête professionnelle que je peux refuser. Mais moi, si. Et je refuse. Et tu devrais faire pareil. Bon. Zelle ? Si on se mettait une mine en parlant de tout et de rien. Gracias, Mamita. Double tequila, grenadine et citron vert. Y'a rien de mieux pour se calmer les nerfs. What ? Double tequila, grenadine et citron vert. Non mais c'est quoi ce toast ? Ça veut dire quoi au juste ? Trinque à ta maman si tu veux. À ta Almana. À la mamacita que tu vas rencontrer au bar. Mais à ça ? Ça veut rien dire, putain. Hum, à ça. Ce boulot et toutes ces conneries corpots. Tu veux savoir ce que c'est ? Ouh là, je commence déjà à être bourré. Bacto con el diablo. Je te le dis depuis le début. T'as vendu ton âme à ces raclures d'Arasaka. Aujourd'hui, ils te demandent de buter quelqu'un. Demain, c'est toi qui sera dans le viseur. Allez, j'en suis. Tu crois que j'ai le choix ? Si je refuse, ils me prendront tout. Et ils me laisseront crever. Ah bah laisse les faire. Comme ça au moins, ils te tireront plus par les couilles. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je laisse pas n'importe qui toucher aux miennes. Surtout pas des fumiers comme Saburo et sa pente de larbin. Un jour peut-être. Mais pour l'instant, je suis à leur merci. Tu seras toujours à leur merci. Pardon. Euh, salut. Et merde. Ils sont en train de me piquer toutes mes thunes ? Tout votre matériel cybernétique corporatif cessera de fonctionner dans deux minutes. Remettez-nous les données que Jenkins vous a confiées et nous pourrons valider votre licenciement. Mais comment vous avez su ? Je ne vous regarde pas. Les données, allez ! Jacky me paraît suspect derrière. Les informations sont sur l'éclat. Sage décision. Vous avez fini ? Avec les formalités, oui. Mais je suis sûr qu'Abernati nous filerait un petit extra si on la débarrassait. Evidemment. Debout. Vous venez avec nous. Allez ! Jacky ! Une minute. Bah quand même. Vous avez oublié à quel point vous étiez loin de chez vous ici. Vous faites un peu de tâche dans le bricore. Mais il pourrait vous arriver des bricoles. Pardon. Je suppose que le très plat ça veut dire la mort. Ça suffit pour l'instant. Jacky, il était peut-être temps que tu fasses quelque chose avant, non ? Genre vraiment ? Ouh ! Ça ne va pas assez loin. Malte-Ross. B. Ça va ? Comment tu te sens ? Vraiment pas bien. J'ai... J'ai la gorge en feu. Je sais pas. J'ai du mal à espérer. C'est comme quand mon polymito a arrêté la drogue. Frissons, mains qui tremblent, sueurs froides et nausées. Ouais. Oh putain, il l'a drogué. Hey. Hey. Tu veux que je t'emmène chez un charcut-doc ? A moins que... la trauma team soit en route. On a retiré la trauma, Jack. Et mes contrôleurs biochimiques. Mon appart de fonction. Ils ont même saisi mes comptes bancaires. Putain ! Pas gelé. Saisi. Oh les fils de chiens, ils sont rapides. T'es sûr que ça va ? Parce que... T'as-moi une minute pour reprendre mes esprits. T'as remarqué qu'il n'y a plus rien sur l'écran ? Boutu, Jack. Ma vie vient de me glisser entre les doigts. On dirait plutôt que tu l'as récupérée. Tu pouvais pas leur dire non. Alors ils l'ont fait à ta place. C'est mieux comme ça. Tu verras. Et puis... T'as pas tout perdu ? Tu vas me dire que j'ai encore un pote. Trop mignon. Mais non. Moudube. Il te reste toujours le cash pour la mission. Moudube. Tu vas faire un beau petit pactole. Parfait pour prendre un nouveau départ. Ouais, chica. C'est pas faux ça. C'est pas faux ça. Hé. Tu m'entends ou pas ? T'as pas les renformes. Hé. Hé. Hé, Herman. Ta nouvelle vie, c'est maintenant. Allô, Night City ! C'est Stanley qui vous parle et c'est une nouvelle journée qui nous attend dans la cité des Raves. J'adore notre bonne vieille ville. Je l'aime comme on peut aimer une mère qui vous a chié vingt ans plus tôt devant un orphelinat et qui vous arrête dans la rue pour vous demander une clope. Chaque jour, une centaine de personnes débarquent ici mais moins de la moitié de ces pommards survivra une année et encore si l'année est bonne. Pourquoi ils viennent tous à Night City alors ? Eh ben, pour devenir un samouraï des rues comme Morgan Blackhand ou Weyland bas à bas ? Plus on prend de risques, plus on peut gagner gros. C'est ce qu'on dit en tout cas. Mais on ne peut pas rester au top très longtemps. La vie se consume vite quand on la brûle par les deux bouts. ou alors quand on se prend une balle. La plupart des légendes de cette ville, vous savez où elles sont aujourd'hui ? Oh, cimetière ! Peu importe d'où vous venez, peu importe par où vous commencez, ce qui compte, c'est le chemin que vous allez suivre. A Night City ! La cité des rêves ! Eh ben, ça c'était une intro et donc je vous confirme que c'est totalement différent de ce qu'on avait au début. La fille qu'on cherche est quelque part dans ce bâtiment. Ça doit être le repère des Pender Ross qui l'ont kidnappé. Ouvre grand les yeux et les oreilles, ok ? Alors le truc, c'est que ça fait un sacré moment... Merci, Jackie. Ça fait un sacré moment qu'on a commencé cette vidéo donc du coup, on va devoir l'arrêter là. Oui, il y a eu beaucoup de blabla. C'est une introduction au monde. Là, on va commencer le dur. Le truc, c'est que je peux déjà vous raconter ce qui va se passer là dans la voiture très rapidement. Jackie va nous donner le tuto. Du coup, je pense que le tuto, on va le faire en dehors des vidéos. D'accord. Et une fois qu'on aura fini le tuto, je relancerai la vidéo parce que sinon, ça va être trop long. Ça va être vraiment trop long pour vous. Du coup, merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dans l'épisode numéro 3 où ce sera donc après les tutos que je vais faire qui vont nous permettre de savoir comment taper, comment tirer, comment pirater et plein d'autres trucs, je suppose, en tout cas, pour se préparer à cette toute première mission. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et des commentaires. Twitch, vous ne bougez pas. YouTube, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501